Bienvenue sur TOTIS Master. Aujourd'hui, on est à EM Lyon, sur le tout nouveau campus. Je suis avec Gabrielle Ollier, qui est responsable recrutement des masters spécialisés à EM Lyon. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Gabrielle, tu peux te représenter. Effectivement, je suis Gabrielle Ollier, je suis responsable du recrutement sur les programmes spécialisés d'EM Lyon, qu'on appelle les masters spécialisés. Alors, tu peux nous dire un mot sur EM Lyon et sur ses atouts ? Alors, EM Lyon, c'est une école qui est d'abord, je pense, reconnue sur le plan académique, avec des enseignants, chercheurs brillants. On fait partie du 1% des écoles de commerce dans le monde qui sont triplement accréditées, donc c'est quand même un gage de qualité. Et au-delà d'être reconnue sur le plan académique, on est reconnue par les professionnels, puisqu'on est classé deuxième par le Times Higher Education en termes d'employabilité. Donc, c'est ce qui intéresse les étudiants, je pense. Ok, merci beaucoup. On va faire un zoom sur les masters spécialisés. Quelle est l'offre de formation à EM Lyon ? Combien y en a-t-il ? Alors, on propose 4 masters spécialisés. Un en stratégie et développement d'affaires à l'international en partenariat avec Centrale Supélec. Un en entrepreneuriat et management de l'innovation. Un en transformation digitale, marketing et stratégie. Et un qui est un peu spécifique, puisqu'il s'adresse uniquement aux détenteurs d'un master 2 de droit, qui s'appelle Juriste Manager International. Pour les étudiants qui nous regardent, pourquoi choisir de faire un master spécialisé à EM Lyon ? Un master spécialisé, c'est une double compétence. Les personnes qui viennent sur un master spécialisé à EM Lyon viennent chercher une double casquette pour venir en complément de la formation initiale qu'ils ont déjà. Les profils hybrides, en fait, ce sont les profils les plus recherchés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Donc, c'est cette double casquette qui va attirer les entreprises. Et notamment quand la question de l'évolution au sein d'une entreprise se posera. Et ensuite, parce que ce sont des programmes qui ont un ancrage très fort dans le milieu de l'entreprise. Ils sont assez anciens. Ils sont très reconnus par les professionnels. Donc, c'est des programmes assez professionnalisants. Alors justement, tu en as un peu parlé, mais à qui s'adressent ces masters spécialisés ? Qui peut candidater ? Alors, il n'y a pas de profil type sur les masters spécialisés. Le seul point commun que tous les étudiants vont avoir sur un master spécialisé, c'est qu'ils ont à minima un diplôme en 4 ans. C'est plutôt ouvert aux personnes qui ont déjà un master, normalement en 5 ans. Mais en place limitée, c'est possible si vous avez un diplôme en 4 ans. Mais à part ça, il n'y a pas de profil type. Les horizons sont très variés. À partir du moment où vous avez l'envie de venir apprendre une double compétence et cette motivation-là, vous pouvez techniquement entrer sur un master spécialisé. Tout dépend du projet professionnel et de votre motivation à apprendre cette double compétence. Ok. Tu peux nous parler de l'alternance. Est-ce qu'elle est proposée sur tous les masters spécialisés ? Oui. Sur les 4 masters spécialisés qu'on propose, on en a 3 en alternance. Celui en entrepreneuriat et management de l'innovation. Celui en transformation digitale, marketing et stratégie. Et celui en juriste manager international. Le programme en stratégie et développement d'affaires internationales est en temps plein pour diverses raisons. Mais notamment parce que l'idée de ce programme, c'est de découvrir les différents secteurs de l'entreprise, prendre un petit peu de recul sur les métiers de l'entreprise pour justement pouvoir occuper des positions stratégiques à terme. D'accord. Alors, ces différents masters spécialisés sont dispensés sur tous les campus ? Les 3 programmes en alternance sont dispensés à la fois sur le campus de Lyon, donc le tout nouveau campus dans lequel on se trouve, et sur le campus de Paris qui est en plein cœur de Paris dans le 12e arrondissement. Le programme en stratégie et développement d'affaires internationales est un peu particulier du fait du partenariat avec Centrale Supélec. Il y a un premier trimestre à EM Lyon Business School à Lyon, et un deuxième trimestre à Centrale Supélec. C'est en région parisienne, sur le plateau de Saclay. D'accord, très clair. Comment se passe l'insertion professionnelle des masters spécialisés à l'issue de la formation ? Elle est excellente. Tous les étudiants qui viennent chez nous trouvent un emploi. Les taux d'insertion sont vraiment excellents. Généralement, les étudiants ont même plutôt le choix de l'emploi à l'issue des programmes, et c'est tout l'intérêt d'un master spécialisé. On n'a pas de doute que quelqu'un avec un master trouve un emploi. Mais l'idée de venir sur un master spécialisé, c'est justement d'avoir ce choix-là et de pouvoir évoluer plus rapidement dans le monde de l'entreprise. D'accord. Et concrètement, comment candidater à un master spécialisé à EM Lyon ? Quelles sont les étapes du recrutement ? Alors, tout se passe en ligne. La candidature est 100% en ligne. Elle se passe en deux étapes. La première étape, c'est le dépôt d'un dossier de candidature assez classique sur notre site Internet, avec notamment le CV, le diplôme. Si vous n'avez pas encore votre diplôme, le certificat de scolarité de l'année en cours est tout à fait suffisant. Tous les relevés de notre post-bac et la pièce d'identité. Donc, c'est assez classique. Je vous invite à joindre des lettres de recommandation, puisque c'est toujours très fortement apprécié par le jury à ce niveau d'études. Et l'étape numéro deux, ça va être de passer des tests digitaux sur notre site Internet. Donc ça, c'est un peu spécifique à EM Lyon. Vous avez vu qu'on ne demande pas de tests de management ou de tests d'anglais, justement parce que vous allez passer ces épreuves digitales directement sur notre site Internet. Et ces épreuves digitales, en fait, elles visent à évaluer l'étudiant au-delà de simplement ses documents, d'analyser ses soft skills, son comportement en milieu professionnel, ses capacités d'analyse et surtout ses motivations à rejoindre le programme. Justement, quels sont les attendus ? Alors, à ce niveau d'études, on cherche des personnes assez matures. Les personnes qui candidatent ont déjà un master. Donc, on cherche vraiment un niveau de maturité. Des personnes qui connaissent déjà un minimum le monde de l'entreprise. Et puis après, c'est une année complémentaire de cours. Donc, il faut quand même être curieux, proactif, vouloir s'investir dans une sixième année de cours. Et le jury, c'est un peu cliché de dire ça, mais le jury va chercher des personnes qui ont un projet professionnel relativement défini et qui correspond, en fait, avec la spécialité du programme pour lequel il postule. J'ai envie de rajouter qu'un master spécialisé, c'est plutôt un lieu de rencontre, en fait, entre des étudiants qui viennent tous d'horizons assez variés. Il va y avoir des ingénieurs, des personnes d'universités de pharmacie, de sciences po, d'écoles de commerce, etc. Des enseignants brillants et aussi des intervenants du monde de l'entreprise. Près de la moitié des cours sont donnés par des gens de l'entreprise. Et donc, l'idée du master spécialisé, c'est vraiment de créer un écosystème, justement, pour rencontrer toutes ces personnes intéressantes. Et je peux peut-être parler d'un exemple de quelque chose qui est mis en place dans le programme qui s'appelle le Séminaire international, tous les programmes en ont un. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer pendant une semaine, quelque part dans l'Union européenne, des professionnels. Donc, ils vont à la visite, ils vont visiter des sièges d'entreprise, ils vont faire des ateliers avec des professionnels. Et donc, voilà, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial de l'EM Lyon qu'on essaye de mettre en place dans ces masters spécialisés sur un temps assez court et intense. Alors, pour les étudiants qui hésitent encore à candidater, qu'est-ce que tu leur dis ? N'hésitez pas. Les profils hybrides sont vraiment les profils les plus recherchés par les entreprises aujourd'hui. Ça ne pourra que vous être utile pour votre évolution dans le monde de l'entreprise. Donc, à vos candidatures. Merci beaucoup, Gabrielle, pour cet échange. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur TOTIS. Sous-titrage ST' 501